Vous avez fait votre rentrée hier avec les 89 députés RN rentrés à l'Assemblée nationale. On continue à vous découvrir, à découvrir vos visages, même si vous, on vous avait un peu entendu pendant la campagne. Je voulais entendre évidemment votre réaction, votre réponse à Emmanuel Macron hier. En gros, la balle est dans votre camp. Il attend pendant 48 heures la réponse des différents partis, voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Vous irez jusqu'où ? En fait, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe, Madame de Malherbe. Ce n'est pas à l'opposition. La balle est dans le camp de l'exécutif. Évidemment, c'est à Emmanuel Macron de rejoindre l'opposition où elle est. Vous savez, nous avons reçu un mandat de la part de nos électeurs pour défendre ce programme. Il se trouve qu'effectivement, Emmanuel Macron est dans une situation très compliquée. Après ses élections présidentielles, il a une légitimité tout à fait relative. Sa majorité aussi l'est. Et il a en face de lui une opposition très constructive de 89 députés du RN. Et c'est vrai qu'il doit un peu se demander où il habite. La bonne nouvelle d'hier, quand même, c'est qu'il a dit que toutes les oppositions étaient dans l'arc républicain. Ce qui faisait contradiction à ce qu'avait dit Olivier Véran le matin même. Là, évidemment, vous précisez les choses parce que moi, je recevais Olivier Véran, donc hier un matin sur RMC et BFM TV, qui a répondu à un nom ferme, clair, net, à l'idée même de travailler avec vous, le RN. Et le soir, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, lui, au contraire, ne stigmatise personne, en tout cas ne rejette l'idée de travailler avec personne. Mais ça pose question quand même que le ministre en charge des relations avec le Parlement pense que les députés du Rassemblement national ne fassent pas partie de l'acte. Enfin, c'est inimaginable. Vous savez, les gens qui votent pour nous ne sont pas des sous-citoyens. Ils ont évidemment droit au respect. Et dans la mesure où nous jouons le jeu de la démocratie et de la République, comment est-ce qu'un ministre peut dire une chose pareille ? Pour le coup, je pense qu'Olivier Véran n'est plus la bonne personne pour s'occuper des relations avec le Parlement. Alors attendez, donc il y a Olivier Véran qui devrait en gros démissionner, en tout cas de ce job-là. Il y a Elisabeth Borne. En tout cas, c'est inimaginable qu'il pense ça et s'occupe de nous. Vous lui demandez presque des excuses en présent ce matin. Oui, je pense que ça n'est plus la bonne personne. Ça n'est plus la bonne personne parce que vous n'accepterez pas de dialoguer avec quelqu'un qui... Comment voulez-vous dialoguer avec quelqu'un qui pense que vous ne faites pas partie de l'acte de la République ? C'est inimaginable.